Sous-titrage Société Radio-Canada Mon bébé va bien. Ça fait du bien de te revoir à la maison, Kazumi. C'est bon d'être de retour. Vous, vous avez sauvé ma fille. Merci. C'était un plaisir, Kenji. Il est bien rare de croiser des gens qui ne pensent pas qu'à eux dans le Commonwealth. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Si vous avez besoin d'aide, vous savez où nous trouver. Kazumi, est-ce que ça veut dire... Tu sais que nous sommes tes parents. Tu n'es pas une synthétique. Je sais, maman. Je suis désolée. J'avais... l'esprit confus. Je voulais partir. Aller... n'importe où. Tout va bien, Kazumi. Tu es à la maison, maintenant. Vous voulez que je vous laisse ? Non. Nous aurons tout le temps de parler. Inutile de vous retenir. Occupez-vous bien d'elle, Kenji. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis content que vous nous compreniez. Nous vivons dans un monde cruel. Et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous devons discuter d'une dernière chose. Votre récompense pour avoir ramené ma fille, saine et sauve. Nous avons peu à vous offrir. Mais mon père a parcouru le Commonwealth. Il s'est constitué une belle collection avant de mourir. J'ai tout enterré sous la maison. Je ne suis pas l'explorateur qu'il était. Je n'en ai donc pas besoin. Ça vous sera plus utile qu'à moi. Que contient cette collection ? Des objets qu'il a récupérés en mer ou échangés dans les différentes villes qu'il a visitées. Je n'ai jamais pris le temps de bien les étudier. Ce n'est pas la peine. Gardez l'héritage de votre père au sein de votre famille. Merci. Nous en aurons peut-être besoin un jour. Dieu seul sait ce qui peut encore nous arriver. Merci encore. Vous avez sauvé ma famille. Nous ne l'oublierons pas. À plus tard, Kenji. Au revoir, Nick. Bonne chance à vous et à votre partenaire. Merci. Pour tout. Nous sommes de nouveau une famille. C'est ainsi que ça doit se passer. Kazumi ? Je n'avais jamais réalisé ce que j'ai fait endurer à Kenji et Rei. Combien ils ont perdu. Eh ! Aller-y. Nick. Dans ce boulot, il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Je vous ai dit, mais je dois admettre que je n'ai jamais eu une affaire pareille. Au final, c'était une sacrée aventure. Ouais, toute une île qui essaie de nous tuer. J'espère que la prochaine affaire nous emmènera dans un bar miteux. J'aurai bien besoin de repos. Tout est bien qui finit bien, tant mieux. Les Nakano forment de nouveau une famille heureuse. Enfin, aussi heureuse que possible dans ce monde de cinglés. Sous-titrage ST' 501 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 Vous êtes de retour ? Comment ça s'est passé avec l'affaire Nakano ? Allez, devine. A ton avis, comment ça s'est passé ? Eh bien, il t'en a fallu du temps. Ne le prends pas mal, mais tu empestes l'océan. Je dirais que tu as dû poursuivre quelqu'un sur une longue distance, peut-être en bateau. Je parie que j'avais raison pour la personne disparue. C'est tout ce que j'arrive à deviner. Allez, je suis pas de vin, crache le morceau. J'ai retrouvé la fille de Kenji dans un camp de réfugiés synthétiques au nord de Far Harbore. Elle est de retour chez elle. Génial ! On n'a pas souvent l'occasion de donner des bonnes nouvelles. Ça change. Merci d'avoir résolu cette affaire. Je savais que tu ferais du bon boulot quand tu as commencé à bosser avec Nick. M'oublie pas, détective. Si je te connaissais pas mieux que ça, je dirais que tu lui donnes tout le mérite. C'est pour être sûr que tu te donnes à fond, Nick. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.